Salut à toutes et à tous, vous en avez marre de vous taper des pages et des pages web d'infos inintéressantes sur les sites spécialisés. Bienvenue sur Opium Actu qui vous propose un condensé de l'actualité du jeu vidéo. Et on commence avec les news avec Nintendo qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, avec d'abord les 30 ans de Mario et la sortie de Super Mario Maker, et puis surtout l'élection du nouveau PDG de la firme. Deux mois après la mort de Satoru Iwata, c'est finalement un certain Tatsumi Kimishima qui devient président, un peu dans la précipitation car Nintendo a besoin d'un président avant d'entamer la fin de l'année, une période très importante en termes de vente. Il s'agirait apparemment d'un président de transition, élu pour au moins un an, avant de trouver le vrai président l'année prochaine. Tatsumi Kimishima est présent chez Nintendo depuis 15 ans, avant il a été banquier pendant 27 ans, donc ce n'est plus un créatif comme Satoru Iwata pouvait l'être, mais bel et bien un financier, sans doute pour rassurer les actionnaires puisque Nintendo a des résultats assez mitigés en ce moment, avec le pseudo-échec de la Wii U. L'homme a 65 ans et a commencé chez Nintendo, rejoignant la Pokémon Company en tant que directeur en 2000, avant d'entrer à la direction de Nintendo of America en 2002, puis en deviendra le PDG de 2006 à 2013. Enfin, il revient au Japon pour devenir directeur des ressources humaines jusqu'au 16 septembre 2015, date à laquelle il devient le cinquième président de Nintendo en 126 ans d'existence. Shigeru Miyamoto, PDG intérimaire, obtient le poste de Creative Fellow, un compagnon créatif, leur mise au placard ou prémisse à la retraite, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, Kimishima aura la lourde tâche de redresser l'entreprise, qui va mal, de continuer son partenariat avec Dena pour développer sur support mobile, ainsi que continuer à développer la nouvelle console, l'ANX, qui, d'après quelques infos, ressemblerait à une grosse tablette, pas forcément tactile, mais avec des boutons, dans le genre de la mablette de la Wii U. Le mobile comme avenir de Nintendo, on ne sait pas trop encore, financier et non plus génie créatif, bonne chance à Kimishima, en tout cas, pour sa nouvelle mission. Et on apprend cette semaine que la chaîne No Life allait probablement fermer ses portes cet hiver, traitant du jeu vidéo, du manga, des animés ou de la musique, puisque la chaîne est considérée comme une chaîne musicale, c'est bien qu'elle a l'obligation de diffuser un certain pourcentage de clips tous les jours. Et donc, suite à des difficultés financières, le président et directeur Sébastien Ruchet a déclaré ne pas avoir d'autres solutions pour éviter la fermeture. Le manque de financement publicitaire serait la raison principale de l'échec, face à une audience qui baisse, la plupart d'entre nous, d'entre vous, ont été élevés avec Internet et non pas avec la télévision, si bien que la situation semble extrêmement compliquée dans le discours peu rassurant du président de No Life. Le 25 septembre sortira en France un livre de 500 pages dédié à Yu Suzuki, créateur de génie chez Sega pendant longtemps, auteur de Virtua Fighter mais aussi de la série Shenmue. Écrit par Benjamin Berger avec une préface de Marc Lacombe, plus connu sous le nom de Marcus, le livre évoquera toute l'histoire de Yu Suzuki à travers son enfance, son adolescence, sa philosophie du jeu, ses visions, ses titres cultes et projets inachevés. Alors si vous n'avez pas 25 euros à dépenser, je tease un peu en annonçant que la semaine prochaine, ma chronique concernera Yu Suzuki. Et on passe directement aux sorties de jeux à venir. Alors beaucoup de sorties de jeux en cette fin de mois de septembre et ça risque de s'accentuer d'ici la fin de l'année. On commence donc avec The Incredible Adventures of Funnelsing Final Cut ce 23 septembre. Ce beat them all hack and slash classique mais efficace saura ravir les fans de la trilogie développée par le studio Néocore. Alors campagne remaniée, nouvelle quête, les phases de tower defense devenant optionnelles, les six classes de personnages seront présentes, le jeu sera disponible sur PC et gratuit si vous possédez déjà les trois premiers épisodes de la série. Extreme Exorcism sortira également ce 23 septembre sur PS4, un jeu de plateforme indé de style old school dans un univers de paranormal et d'exorcisme pour lutter contre des fantômes à travers dix niveaux de jeu avec une difficulté allant crescendo. Multijoueurs en local, 50 défis uniques très durs viennent agrémenter le jeu dans ce monde surnaturel. Pour les jeux de sport, il y aura ce 24 septembre la sortie annuelle de FIFA 16, le jeu de football d'Electronic Arts, espérant un petit peu renouer avec son public suite au FIFA 15 qui avait pas mal déçu certains joueurs. A noter la présence d'équipes féminines, malgré l'absence de l'équipe du Japon, vice-championne du monde. L'autre jeu de sport, c'est NBA 2016, ce 29 septembre, permettant de jouer au basket, évidemment, de créer un joueur personnalisé, de gérer une équipe complète, ou encore profiter du mode online, avec un souci du réalisme dans les animations et dans le rendu visuel et technique. Un petit jeu de stratégie, cette fois avec Grand Age médiéval, un jeu 4X dans la lignée d'un Edge of Empire ou Civilization, disponible sur PC et PS4 dès ce 25 septembre. On pourra donc mener notre peuple à travers plusieurs décennies et dans un espace d'environ 20 millions de kilomètres carrés tout de même. Les graphismes et l'esthétique du jeu en général ont l'air très impressionnants, avec quand même des textures et des détails un peu en baisse pour la version PS4. Un jeu de baston très kawaii, cette fois avec Arkana Earth 3, l'Op Max, qui sortira ce 29 septembre. Affichage en mode 4 tiers, comme à l'époque de l'arcade, le jeu a l'air dynamique et un peu foufou, en mettant en scène un roster uniquement composé de jeunes filles, très voire trop jeunes d'ailleurs, à conseiller aux fans de baston et donc de jupettes. Et on finit avec la sortie de Jotun, un jeu indépendant ce 29 septembre. Dans un univers de mythologie nordique, on incarne Thora, une guerrière morte sans gloire et en quête d'honneur pour accéder au Valhalla, le paradis des guerriers vikings. Suite à une campagne Kickstarter réussie, un Greenlight aussi réussi sur Steam, le jeu devient enfin disponible. Exploration très présente, combat, résolution d'énigmes, plateforme, le jeu se présente dans un style graphique très cartoon, plutôt bien réalisé et très bien animé. Le chiffre du jour, c'est 30 millions. 30 millions de casques de réalité virtuelle pourraient être vendus d'ici 2020. C'est ce qu'annonce un rapport de Juniper Research, un institut spécialisé dans les nouvelles technologies. L'année 2016 serait l'année de départ pour cette guerre technologique, puisque de nombreuses entreprises semblent vouloir être le leader. Oculus, Sony, HTC, Valve, Samsung ou encore Starbreeze. Le marché pourrait être très juteux. 3 millions de casques pourraient être vendus en 2016. Des chiffres qui paraissent assez optimistes, la réalité virtuelle pourrait bien marcher à ses débuts, par un effet de mode ou du marketing, mais pas sûr que cela dure devant le nombre de défauts encore mis en avant par les critiques. On parle d'isolement, de maux de tête, de gerbe. La réalité virtuelle ne serait en fait satisfaisante que pour des sessions courtes. Des études de la part de médecins, des psychologues, des sociologues seraient plus intéressantes à connaître, plutôt que des rapports de consultants qui ont plus un intérêt à voir la réalité virtuelle marcher. On vient d'apprendre que les LED n'étaient pas très bons pour les yeux, alors la réalité virtuelle pour le cerveau, on ne sait pas encore. Je vous propose cette semaine le trailer de Gravity Rush 2, dont la sortie en 2016 a été annoncée lors de la conférence de Sony au Tokyo Game Show la semaine dernière. En 2012 était sorti le premier opus de Gravity Rush sur la PS Vita, et qui avait connu un bon succès. D'ailleurs, une remasterisation va sortir d'ici la fin de l'année sur la PS4. On retrouve donc notre héroïne 4 pour une nouvelle aventure. Grâce à l'ouverture du site officiel du jeu, on en sait un peu plus sur les personnages et le scénario. On y incarnera donc Kat, une jeune fille qui maîtrise la gravité, et sera accompagnée de Raven, un autre personnage féminin ayant les mêmes pouvoirs, ainsi que de Cid, un officier de police. Aspirée dans un tourbillon gravitationnel, les propulsant dans une autre dimension, nos trois protagonistes vont devoir enquêter sur ce mystérieux incident. Le jeu est du genre action-aventure RPG développé par Japan Studio, filiale de Sony, déjà auteur de la série Ape Escape, et détenteur du studio Team Aiko, qui a développé donc Aiko et Shadow of the Colossus. Dans le jeu, on découvre ainsi la ville de Banga, où les habitants gagnent leur vie en récupérant du minerai gravitationnel dans les ruines environnantes. La direction artistique a de quoi surprendre avec son allure cartoon, mais saura ravir les fans de ce style unique. Les screenshots et les artworks sont d'ailleurs disponibles sur le site officiel, en espérant que ce deuxième opus se rencontre le même succès que le précédent. Gravity Rush 2, apparemment, ne serait pas disponible sur la PS Vita, mais uniquement sur la PS4, en espérant savoir un peu plus sur les zones d'ombre qui persistaient à la fin du premier volet. Et c'est ainsi que s'achève cet opium actu, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao !